Nous, chrétiens, devons apprendre à connaître Jésus-Christ parce que c'est la base de notre foi. Je pense qu'avant de faire le combat spirituel, il faut connaître Jésus profondément. Parce que Jésus est utilisé comme une arme dans le combat. Et vous ne pouvez pas combattre si vous n'avez pas d'armes et si vous ne savez pas utiliser, n'est-ce pas, les armes que vous avez. Quand on regarde l'armure, n'est-ce pas, du chrétien, nous avons cinq armes défensives et une arme offensive. Le casque du salut est défensif, la cuirasse de la justice est défensif, la ceinture de vérité est défensif, le bouclier de la foi est défensif, les chaussures aux pieds ou les ailes de l'évangile de paix est défensif. Et la seule arme que nous avons pour l'offensive, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la parole ne sert pas uniquement à se défendre, elle sert beaucoup plus à attaquer autre chose. Et c'est cette parole, la fête chère qu'on appelle Jésus-Christ. Donc avec l'épée, on peut attaquer et si on sait bien manier l'épée, on peut avoir des victoires importantes. Vous devez savoir, dans la personnalité de Jésus, il y a différentes natures. Ce qu'on vient de lire tout à l'heure nous indique une vision que Jean a eue. Il a vu la gloire de Dieu, la gloire concerne les choses d'en haut. Le Seigneur lui dit, avant de voir ma gloire, il faut que tu montes là où je suis. Avant que je ne te révèle ce que je vais te révéler maintenant, il faut que tu montes. Ça veut dire que dans notre parcours spirituel, il y a des révélations auxquelles nous n'aurons jamais accès juste parce qu'il y a la dimension de la grâce. Mais il faut comprendre que dans la grâce, Dieu attendra certaines réalités à notre niveau pour pouvoir nous reveler certaines vérités. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs que même pour le salut que tu as acquis, tu dois travailler à ton salut. Il y a un travail à faire. Tout ne vient pas juste parce que ça a été fait. J'ai un travail à accomplir. Et mon travail, c'est ma part. Sur le sens de notre responsabilité en tant que chrétien. Parce que la grâce est devenue, n'est-ce pas, le justificatif parfait pour les paresseux. Or, je sais que la grâce, Dieu a tout accompli, je l'aurai, ça va aller, ça va marcher, ça va se faire. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un travail à faire pour que les choses puissent aller dans la bonne direction. Dieu a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai. Tu rempliras, tu domineras. Les cinq mandats donnés à l'homme. Et quand Dieu finit de dire ça, il est parti, il a béni. Ça c'est la grâce, il a parlé. Comment est-ce que Adam et Ève devraient s'arranger pour manifester cette fécondité ? Que Dieu a eu déjà à prononcer sur l'homme. Dieu détient ce qu'il prononce. Dieu a la fécondité. En fait, quand Dieu parle, c'est parce qu'il a déjà ce qu'il dit. Mais toi, tu ne l'as pas. Donc, tu dois, à partir du moment où il te le dit, venir chercher la chose en lui. Et si tu n'as pas le pas qu'il faut, mais tu n'en auras pas. Donc, pour que Adam et Ève manifestent la fécondité qui a été dite, Adam devait se mettre au travail. Travailler sur ce que Dieu a dit, soit fécond. Si Adam venait tous les soirs, il regardait le beau visage de sa femme, le message sur la fécondité, même s'il venait parfaitement de Dieu, ne pourrait être manifeste. Ça veut dire qu'il avait un travail à faire pour que ce que Dieu a dit devienne réalité. L'Église Ambassade des Miracles organise son temps de jeûne et prière. Du 1er au 26 février 2023. 26 jours de jeûne et prière. 26 jours d'intimité dans la présence de Dieu. 26 jours pour asseoir la parole de Dieu dans ta vie. Avec des orateurs de taille. Apôtre Wally Bernard de la Côte d'Ivoire. Apôtre Yahoudra du Togo. Prophète hérité grâce de la RDC. Bishop Ouatramo Benidris. Pasteur hôte de la Côte d'Ivoire. Et un orateur surprise. Thème délivré de la force. Psalm 103 verset 4. Date du 1er au 26 février 2023. Rendez-vous du lundi au vendredi. De 18h à 20h30. Dimanche de culte. 7h, 10h et 11h, 14h. Lieux siège de l'Église Ambassade des Miracles. Cocody de Plateau Carrefour d'un camp. Routes du zoo. 2023. Année de la grande victoire. Infoline. Plus 225. 07 59 200 200.